C'est fait, la jeune chambre internationale Ouida la couronne à sa nouvelle équipe. C'était à travers un gala de passation de charge ce samedi 21 décembre 2019 à l'hôtel Le Dauphin à Ouida. Occasion pour la présidente sortante de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de son mandat. Chers passe-présidentes, chers amis des organisations, sœurs, en vos rangs et grades, chers sénateurs et enfin chers valeureux et aimables partenaires, c'est le moment pour moi de vous dire merci, infiniment merci. Merci pour vos conseils, vos accompagnements de diverses natures. Que les ténèbres des armées vous bénissent et vous comme toujours au-delà de vos attentes. Pour le président entrant, c'est le moment de penser aux perspectives de 2020 et de rétirer son engagement à la jeune chambre internationale La Couronne. Étant donné que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie, nous nous éventuerons à servir la communauté de Ouida et de ses environs en 2020. En aidant les mères et les gardiennes d'enfants à améliorer l'état nutritionnel de leurs enfants de 0 à 5 ans en améliorant la protection des enfants de 0 à 5 ans contre le paludisme en attaquant le volet prévention par le projet palu-stop. En permettant à toutes personnes désireuses de maîtriser nos danses traditionnelles par le projet de création de l'académie d'étant traditionnel à la gistière Ouida-la-Pourgne. En contribuant à l'amélioration de l'hygiène environnementale par l'installation des poubelles métalliques suivisées de sensibilisation dans nos marchés à Ouida. En contribuant à l'autonomisation de la femme par des formations entrepreneuriales. Mesdames, Messieurs, Chers partenaires, Tout en vous remerciant déjà pour votre accompagnement à l'atteinte de nos objectifs, je voudrais réitérer l'engagement et la détermination de l'équipe 2020 à jouer pleinement son rôle pour des partenariats fructueux. C'est dans une ambiance festive que planfait ce gala de passation de char. Sous-titrage Société Radio-Canada